Aujourd'hui nous sommes à la troisième édition du Grand Prix Impact Social et Économique en Guinée intitulé en langue tonneau. On a choisi un concept local, tonneau, qui est un mot transversaire, en poulard, en sous-so, en malenquet, qui signifie la même chose. Et pour désigner ici le Grand Prix Impact des institutions publiques, privées, nationales et internationales qui impactent notre pays, mais aussi des actions de personnalité qui se distinguent avec leurs actions d'impact sur la communauté mais aussi sur l'économie. Nous avons donné 19 prix. C'est un prix pour féliciter, encourager pour leurs actions d'impact. Parce que vous avez remarqué que la maîtresse de cérémonie, à chaque fois qu'on appelait, décrivait des actions en particulier que tel ou tel a mené. On aimait même aller jusqu'à parler de M. Baldé qui, dans son propre argent, a construit des écoles, des mosquées. Il n'était pas obligé mais il l'a fait pour impacter sa communauté. Et c'est quelque chose, c'est un monsieur qui n'aime pas se montrer. C'est pourquoi vous avez remarqué que c'est son fils qui est venu, parce que pour lui, il donne sa béné-là. Après le travail des membres du jury, les prix qui vont être remis ce soir sont Premièrement, organisation internationale. Deux, institutions publiques. Trois, organisations nationales. Quatre, entreprises privées. Cinq, organisations humanitaires. Six, développement communautaire. Sept, éducation. Huit, justice. Neuf, personnalités d'impact. Et dix, projets ambitieux. Donc sans plus tarder, puisque nous sommes là pour ça, c'est le bon moment, Je vais appeler pour la remise du prix organisation internationale, docteur Makali Traoré. Alors à ce titre, organisation internationale, nous avons deux récipiendaires. Le premier prix organisation internationale va à l'association Entraide Guinée. Que je vous prie d'applaudir. Applaudissements Et le deuxième prix organisation internationale va à Plan Guinée. Et un soutien de taille aux côtés des autorités guinéennes pour qui les droits et l'épanouissement des enfants est une priorité. Donc ça s'applaudit et ça s'encourage. Ce sont des bonnes pratiques. Merci beaucoup. M. le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, M. Moussa Moïse Silla, qui va recevoir en personne le prix Institution publique pour cet impact grandiose sur ces personnes qui transmettent à la population guinéenne qui nous sommes. Donc... Ce grand prix à notre cher ministre pour le compte du département ministériel qu'il représente ici. Merci beaucoup. Vous avez appelé le ministre. Tout le monde sait le vœu. Ça veut dire que c'est une norme. Très clair. Une norme débat. Oui. Il fait un travail tous les jours. Oui. Il doit continuer à le faire. On a besoin de l'encourager encore. Je demande à ce qu'on l'applaudisse. Bien sûr. On doit l'applaudir. Bonsoir ce prix pour le travail, pour l'engagement, et nous comptons sur vous pour encore améliorer par l'avantage les conditions de vie des artistes guinéens. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, un mot ? Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, à quel travail, chers parlementistes, je vous dis un grand merci aux avants de l'accord. Ça me fait plaisir de prendre part à une cérémonie où on ne parle pas de ton nez, mais de ton nom. C'est extrêmement important parce que la femme mérite d'être sénégalée tous les jours. Il y a de cela moins de deux mois, j'étais un peu dans cette salle, pour une cérémonie qui portait justement sur le couronnement d'une dame qui devait être la représentante d'une grande organisation africaine, continentale. C'est pour dire que vous méritez tous les jours d'être soutenue, d'être célébrée, mais aussi d'être mise face à nos responsabilités. Je vois de plus en plus de femmes, de jeunes filles, qui décident de ne pas attendre quand leur porte sur un plan doré leur droit. Elles se battent et elles vont m'arracher. Ça veut dire que les mentalités ont commencé à changer. Et l'organisation à laquelle je prends part aujourd'hui en être une belle illustration. Encore une fois, félicitations aux organisatrices. Ce prix, je le dédie aux chefs de l'État, généralement, à l'État. Nous, l'installer de la culture, du tourisme et de l'artisanat, nous avons été relais de la volonté politique d'un homme, de la vision d'un chef d'État, du leadership d'un homme qui a compris ses poids à la culture et les bénéfices qu'il peut en tirer. L'assurance santé pour les artistes et les professionnels de la culture, ce n'est pas qu'un simple acte de reconnaissance. Ce n'est pas qu'un simple acte de soutien. Mais c'est le fait pour le président de la République et pour le ministère de dire aux artistes et aux professionnels de la culture qu'ils soient les porteurs de notre identité, qu'ils représentent le supra d'un peuple et que ce sont eux qui font de notre identité et que nous devons, pour ce faire, reconnaître ce qui nous apporte, ce qu'ils apportent à la société guinéenne. C'est une société qui va continuer dans d'autres domaines. Nous allons aller l'année prochaine dans la grande famille de l'artisanat. Nous allons également y opérer des changements. Encore une fois, merci à toutes et à tous. Bravo aux adosateurs. Pour une première en Guinée et avec excellence, une femme, en l'occurrence cette dame, que je vais nommer tout de suite, a conduit le cadre du dialogue inter-guinéen. Femme audacieuse qui a démontré que le leadership féminin peut s'imposer partout, à tout moment et à tous les niveaux. Je vous prie d'applaudir cette militante de l'autonomisation de la femme à la personne de Dr Macalé, Traoré. Je vous prie d'accueillir par vos ovations, M. le conseiller du Premier ministre, qui est avec nous, s'il vous plaît, pour recevoir directement ce prix que nous avons appelé Projet ambitieux. Alors ce prix, qu'il devrait revenir au projet Simando 2040. Ayant pour objectif d'améliorer les conditions de vie de tous les Guinéens, Simando 2040 est un projet à fort impact social et économique qui s'inscrit dans une vision de croissance durable en se focalisant sur des secteurs clés tels que l'agriculture, tel que l'énergie, l'industrie, les infrastructures, l'éducation, la culture et j'en passe. C'est un projet transversal qui touche tous les aspects de la vie du Guinéen, notamment l'aspect économique et social. Et ce projet porte une attention très particulière sur la création d'emplois et la promotion de l'entrepreneuriat en République de Guinée. Et nous avons tous entendu parler du projet Simando qui est un projet très ambitieux. Donc sous vos ovations, Mme l'organisatrice, la directrice de Donner Communication va remettre en personne ce prix. Voilà. Vous applaudissez. Merci. Merci beaucoup. Voilà.